bonjour et bonsoir à tous ici Bpixer Gaming sur une nouvelle vidéo de Monster Hunter World. La semaine dernière je vous avais présenté du coup des builds pour Katana, les LS, des builds Ultra HL, Fatalis donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu et aujourd'hui je vais vous présenter donc des Fuzards Ballet comme d'habitude je vais vous montrer donc pour niveau débutant intermédiaire et HL j'avais aussi fait une vidéo il y a quelques temps sur le Fuzard à la Grenaille que je vous invite aussi à aller voir il me semble que j'avais affronté un Pouke Pouke et durant cette vidéo donc vous avez présenté un petit peu le stuff en lui-même comment l'utiliser même si c'est un stuff qui est maintenant aujourd'hui plus ou moins obsolète donc je ferai une autre vidéo prochainement sur le Fuzard Grenaille voilà donc c'est à peu près tout on va pouvoir commencer petite précision aussi si vous voulez échanger beaucoup plus facilement avec moi sachez que vous pouvez me rejoindre donc sur discord vous avez juste à m'inviter en ami et on peut se faire des petites sessions en vocal sachant que le vendredi de temps en temps je fais des sessions avec les abonnés donc particulièrement avec cobra 912 on fait un petit coucou à cobra on a souvent joué ensemble et du coup vous pouvez nous rejoindre ça me ferait super plaisir sachant qu'il ya une bonne ambiance jouer à plusieurs c'est toujours un plus et même si vous n'êtes pas sur pc que vous êtes sur console et ben n'hésitez pas quand même à venir on peut toujours discuter quand même du jeu même si on ne peut pas jouer ensemble ça n'empêche pas de pouvoir en discuter puis vous vous jouez par exemple sur console en même temps que nous on joue sur pc comme ça je peux vous guider c'est des fois même mieux donc hésitez surtout pas si vous avez des questions un peu plus pointilleuse ça peut toujours être utile et beaucoup plus facile de pouvoir répondre à vos questions en vocal directement voilà donc là on va pouvoir commencer donc j'ai sur moi directement le stuff débutant pour fusard balette lorsque vous arrivez sur iceborne donc là j'ai choisi l'asso fatal qui est un fusard minéral si je peux dire ainsi donc il demandera juste des des ressources à aller récolter et à les miner pour pouvoir fabriquer ce qui fait que du coup avec tout ça donc j'ai machine de guerre 7 paladin 5 à plus de 3 berserker 3 mise à mort 3 crâne d'acier 2 bouchons oreilles de carnassier de bénédiction de marathonien 1 ultra garde et sur les caps à l'eau de guérison 2 et experts en survie 2 que j'avais laissé par rapport aux ls si vous l'avez un peu capté mais c'est pas grave donc vous pouvez voir qu'il ya donc du jagras alpha il y a aussi de la cote d'os alpha du barot du biotodus et encore du barot donc je vous expliquez maintenant les talents mais j'ai pas que les talents déjà je vais montrer l'arme en elle-même donc déjà l'élément sur le fusard balette j'ai mis du canon scié et 3 en bouclier mais je vous expliquez pourquoi il n'y a pas de transcendance puisque c'est une arme qui n'a pas été améliorée les raretés neuf les transcendances et le uniquement lorsque votre arme est améliorée à fond il faut le savoir si vous posez la question il faut d'abord améliorer votre arme à son maximum dans l'arbre vous savez des améliorations pour pouvoir ensuite accéder à la transcendance voilà donc maintenant alors machine de guerre c'est donc augmente l'attaque ainsi que l'affinité au niveau supérieur donc attaque plus 21 et affinités plus 5% paladin réduit les chutes et la perte d'endurance lorsque vous pariez donc là c'est sur le collier donc le collier du preu alors évidemment lorsque vous allez débuter sur iceborne votre collier ne sera pas au niveau 5 mais sachez que ce sont c'est son niveau maximum donc diminue grandement l'impact des attaques et réduit la perte d'endurance de 50% étant donné qu'on va mettre des boucliers sur le fuser balade vous avez pu voir j'en ai mis trois et bien ça va pouvoir permettre de si vous n'attaquez pas que vous restez en larmes dégainé un pas en gainé si vous dégainé votre arme que vous visez le monstre mais que ne vous tirez pas et qui vous attaque à ce moment là et bien votre fuser balade va bloquer l'attaque de manière automatique donc afflux de vie 3 augmente la vie maximum de plus 50 pv du coup berserker 3 augmente les dégâts des attaques critiques donc là augmenter les dégâts des coûts critiques à 140% mise à mort 3 augmente l'affinité lorsque vous attaquer les parties faibles d'un monstre donc l'affinité plus 30 30% pardon et bonus partis blessés plus 20% crâne d'acier ça c'est l'armure qui le donne de base augmente la résistance contre les comptes et étourdissements pardon donc durée tournissement moins 90% donc vous serez vraiment étourdi très brièvement quoi bouchon d'oreille 2 ça aussi c'est l'armure qui le donne donc affecte la résistance contre les régissements là c'est réduit les effets des petits régissements donc c'est pas très intéressant car nasser donc augmente la vitesse de consommation de viande et d'objets l'appareil c'est il me semble que c'est bien l'armure qui le donne donc augmente modérément la vitesse d'utilisation donc c'est lorsque vous allez vouloir consommer une potion ou autre et bien ça va se consommer l'animation va s'accélérer bénédiction 2 à une chance prédéfinie de réduire les dégâts que vous subissez étant donné que j'aime que j'estime qu'à ce moment là vous êtes un peu débutant et que vous avez une arme qui vous permet quand même de bien vous défendre avec paladin plus le bouclier qui est sur le fusard avoir bénédiction peut être utile puisque ça de temps en temps lorsque le monstre va vous attaquer et bien les dégâts seront les dégâts subis seront réduits de moins 30% marathonien là ça c'est encore une fois l'armure qui le donne mais c'est pas plus mal puisque lorsque vous allez recevoir en fait des dégâts vu que votre fusard va bloquer les coups sachez que l'endurance va être toujours un petit peu réduite ensuite ultra garde ça ça se rejoint avec paladin et les boucliers qui a sur le fusard puisque ça permet de parer des attaques qui sont normalement imparables donc il suffit là et c'est que niveau 1 ça n'est pas besoin en plus de mettre plusieurs joyaux un seul suffit il est de niveau 2 d'ailleurs donc vous avez pu voir au cas où vous mettiez pause évidemment et je précise et donc là ça va être vraiment comment dire utile de le relier à paladin qui déjà de base permet de pouvoir contrer pas mal de choses voilà donc là c'est à peu près tout enfin qui permet de qui permet de surtout de l'endurance quoi bref je me perd dans mes explications et là donc sur la cape immuable j'ai mis donc des à l'eau de guérison donc qui accélère la vitesse de guérison des dégâts temporaires donc la zone rouge donc là vous aurez uniquement deux donc triple la vitesse de récupération après des dégâts temporaires et expérience survie alors après évidemment vu qu'il n'y a pas de transcendance et que vous n'avez aucune régène à l'eau de guérison vous pouvez très bien le remplacer je l'avais laissé mais vous pouvez le remplacer par exemple soit par du cercle de vie soit par du bouchon oreille quoi que non ce serait pas utile puisque sur la cape immuable donc bouchon oreille non mais vous pourrez par exemple de mettre un bénédiction ça ce serait intéressant pour qu'il soit déjà de niveau 3 et par exemple ouais un cercle de vie ou autre chose ça c'est à vous de voir et expert en survie ça c'est comme j'avais expliqué dans ma toute dernière vidéo c'est que ça permet donc de réduire le délai de réutilisation des câbles justement donc c'est intéressant de le mettre sur la cape temporelle comme ça vous commencez d'abord par la cape immuable vous utilisez jusqu'à son jusqu'à qu'elle soit finie une fois qu'elle est finie vous passez sur la cape temporelle et en fait lorsque vous aurez la cape temporelle sur vous et bien du coup la cape immuable va se rechercher un peu plus vite donc voilà donc là c'était là il n'a et de niveau 2 donc il me semble donc c'est de lait de réutilisation de moins 20% voilà c'est à peu près tout pour ce stuff là donc les munitions ah oui ce serait intéressant aussi que je monte les munitions alors là ce stuff se permet on va dire on va pouvoir y jouer à la grenaille c'est d'où l'intérêt d'avoir un bouclier d'avoir tout ce que je vous ai montré c'est que vous pouvez rester très proche du monstre où vous pouvez aussi jouer un peu la munition performante si ça vous intéresse voire même à l'antiblendage même si je conseillerais plus d'y jouer à la grenaille voire même les munitions normales après c'est vraiment pour le début d'ice borne évidemment et pas de monstre très compliqué au tout début il ya lui autoduce plus certains monstres que vous aurez déjà affronté dans le monster hunter world classique voilà on va passer au stuff suivant qu'il a sera déjà un petit peu plus puissant là ce sera on va dire niveau intermédiaire donc je vais vous montrer les joyaux voilà et pouvoir que ça donne donc la maître d'armes cette machine de guerre cette afflut de vie trois mises à mort trois carnassiers trois bouchons de veille de berserker deux seulement picassiette 2 à l'autre guérison expérience survie donc là là je vous montre en fait je pouvais vous les montrer ici les munitions donc c'est plus intéressant donc là vous pouvez voir qu'il ya beaucoup plus de munitions en perforant et surtout en grenaille ainsi aussi qu'en anti blindage donc là encore une fois c'est pareil là c'est à vous de voir après ce que vous préférez j'ai mis un fusard balette que j'ai choisi moi mais vous pouvez le changer évidemment comme pour l'autre stuff après c'est à vous de voir quel est le fusard qui vous correspond mieux puisque chaque fusard on va embarquer avec lui des munitions différentes mais là j'estime que encore une fois à ce niveau là du jeu ça peut être intéressant d'avoir ce genre de fusard là donc c'est celui du glavinus un pour info que vous pouvez améliorer à fond assez rapidement ce que vous pouvez l'enchaîner avec le glavinus acide donc là c'est ça le souffle vacillant et les monstres là à ce niveau là ce fusard peut se faire avant de rencontrer le chara ishvalda donc avant de rencontrer le monstre finale de l'histoire principale et là vous pouvez donc voir que c'est dur à thalos du tigrex de l'odogaron donc c'est des monstres aussi que vous allez rencontrer avant le monstre de l'histoire finale voilà allez on va vous expliquer tout ça donc déjà le fait d'avoir trois parties du tigrex sur soi augmente le niveau maximum du talent picassiette c'est ce qui fait que la picassiette au lieu d'être que niveau 1 il peut monter jusqu'à 3 vous pouvez voir avec les cases violettes ensuite maître d'armes 7 alors affinités plus 40% donc ça augmente l'affinité donc c'est ce qui donne un champ une chance de c'est ce qui augmente augmente pardon les chances de faire des coups critiques ensuite donc machine de gage est déjà expliqué ça je l'avais déjà expliqué aussi mise à mort 3 j'ai déjà expliqué carnassier c'était comme tout à l'heure j'avais déjà expliqué mais là cette fois ci donc augmente grandement la vitesse d'utilisation qui est très bien avec picassiette pourquoi donc picassiette octroie une chance prédéfinie de consommer une nourriture ou un breuvage gratuitement donc avec carnassier qui lui va permettre de consommer le consommable à une grande vitesse et bien c'est plutôt pratique parce que très souvent si vous consommez assez rapidement les choses il ya une grande chance aussi que picassiette s'active donc chance d'activation plus 50% voilà donc bouchon d'oreille 2 ça ça va pas changer c'est comme tout à l'heure ensuite berserker 2 ça augmente les dégâts des attaques critiques donc augmente des dégâts des coûts critiques à 135% je crois que je l'avais déjà dit aussi tout à l'heure donc ya pas grand chose qui a changé mis à part que berserker n'est plus à 3 mai à 2 mais c'est surtout que la maître d'armes 7 et machine de guerre 7 sont réunis donc c'est plutôt intéressant et là sur le sur le fusard balle est donc j'ai mis deux crosses donc le croix c'est pour le recul de chargeur pour recharger rapidement et canon puissant pourquoi canon puissant puisqu'il ya de la perforante sur le sur le fusard donc pas mal de munitions perforantes et là c'est pour faire en sorte que les munitions et munitions perforantes sont plus puissantes attendez je vais vous même redire ça ce sera pour être plus précis hop là alors augmente les dégâts perforant et des effets d'étourdissement et le droit d'endurance donc là c'est surtout aussi pareil étant donné qu'elle d'anti blindage voilà mais qui a quatre ans niveau 1 3 au niveau 2 et 2 au niveau 3 et bien vous permet ça vous permettra de étourdir beaucoup plus facilement le monstre enfin en tout cas bien plus efficacement que si vous n'aviez pas le canon puissant et pareil pour les munitions perforantes elles seront plus efficace voilà c'est à peu près tout pour ce stuff là alors il ya une petite variante à celui ci évidemment c'est de pouvoir aussi le jouer avec le narco à kuga pour avoir au lieu d'avoir la tête du ratalos c'est surtout tendez je vais pas vous montrer comme ça vu que c'est pareil en fait c'est le même stuff sauf que il ya la tête du narco à kuga qui va nous donner en fait traque sans merci qui va encore une fois augmenter aussi les munitions perforantes donc en plus d'avoir le fameux canon puissance sur le fuse arbalète donc là c'est vraiment pour cela jouer vraiment comment dire à la perfou voilà donc je vais vous montrer quand même les joyaux sur celui ci aussi au cas où donc je vous laisse un petit peu de temps voilà après lui était posé évidemment voilà maintenant on va voir ensemble un stuff plus de niveau hl là par contre il se joue celui ci il est assez spécial puisqu'il ne se joue pas sécure il se joue très très agressif donc il n'y a pas de ultra garde ni de paladin ni quoi que ce soit pourtant il ya quand même de quoi jouer à la grenaille donc c'est pas très recommandé si vous ne utilisez pas suffisamment bien votre votre fusard mais par contre c'est très puissant vous allez voir donc maître d'armes cette cercle de vie 3 donc là c'est pour la santé mais je vous expliquerai pourquoi tireurs d'élite 3 berserker 3 mise à mort 3 benediction 3 tiers maximum 2 désigné pour mourir de salve mortelle 2 pique à 7 1 plus ce qu'il y avait déjà sur la cape donc là je voulais se voir encore une fois les talents enfin les joyaux du moins et à ce fusard donc c'est celui du ange à nastoner améliorer à fond donc là c'est plus encore une fois de la grenaille et du performant mais plus de la grenaille vous pouvez constater que là il ya douze huit et sept même si celui qui était un peu supérieur à celui là c'était le fameux fusard balette du zinogre mais là je vais partir du principe qu'encore une fois vous n'aurez pas fait le zinogre et que vous aurez par exemple faram et l'ange à nastoner et que vous aurez hormis les yann garuga tout le et le croc de givre tout le stuff qu'il faut bien avant de faire le fief le glorieux up alors donc là pour absolu on s'en fout c'est augmente ajoute un étourdissement aux attaques dégainé mais augmente aussi un peu l'attaque à la limite il est utile que pour ça mais ça on s'en fout c'était pas vraiment pour le pouvoir secret du croc givre que j'ai pris les bras c'est plus pour les talents qu'il embarquait avec lui ainsi que les emplacements de joyaux donc pour info les bras du croc de givre ce sont ses larmes du l'armure pardon du barriott croc givre tout simplement voilà alors ensuite donc la maître d'armes 7 j'ai déjà expliqué cercle de vitroir augmente la quantité de vie restaurée donc là par exemple si vous jouez avec quelqu'un qui vous met des poudres de vie sur vous tout simplement une corne de chasse ça peut être pratique de jouer ce stuff là puisque vous aurez un bonus de il aussi tout simplement vous où il est tout seul et bien vos soins seront augmentés de 30% donc sont plus efficace tireurs d'élite 3 donc là ça permet donc de relever révéler donc 100% des éléments cachés mais ça on s'en fout c'est surtout que ça augmente la capacité du chargeur pour la plupart des munitions donc ça c'est assez intéressant sachant que ça c'est une des parties du de mon armure qui me le donne c'est le home du dauber qui me le donne et j'ai juste eu à mettre un joyau bercer coeur 3 j'avais déjà expliqué mise à mort 3 j'étais expliqué bénédiction 3 j'ai déjà expliqué tir maximum 2 alors augmente la puissance des munitions donc augmente nettement la puissance des munitions et des flèches normal donc étant donné qu'encore une fois ce fusard joue beaucoup aussi à la munition normale ça peut être très intéressant ça fait de lourds dégâts en vrai faut pas sous-estimer les munitions normales ensuite désigné pour mourir augmente la puissance d'attaque des munitions à grenailles donc là là c'est assez explicite étant donné qu'on que ce que ce fusard a beaucoup de munitions à grenailles ensuite salve mortel 2 accroît la puissance des munitions spéciales donc là accroît de 20% la puissance des munitions spéciales donc du fusard balette ça c'est intéressant lorsque vous jouez donc l'oeil du dragon courroux du dragon pardon pour celui ci donc ça va être la fameuse gatling ça va faire pas mal de dégâts pic assiette donc ça j'ai déjà expliqué à l'autre guérison expérience survie ça j'ai déjà expliqué ça on s'en fout donc voilà après évidemment j'avais pas montré mais la transcendance moi je joue purement attaque sur les fusards donc transcendance en max et vu qu'il reste toujours un petit niveau et ben je mets de la défense c'était pareil pour l'autre fusard je n'ai pas montré mais c'est exactement la même chose donc voilà et là je remontre une dernière fois mais vous pouvez donc constater que les munitions en grenailles là de niveau 1 il y en a 12 niveau 8 dix mots 2 il y en a 8 niveau 3 il y en a 7 et donc les munitions normales vous pouvez voir aussi qu'il y en a vraiment beaucoup donc c'est intéressant de le jouer de cette manière là mais par contre il n'y aura pas de défense il n'y aura pas de paladin d'ultra garde ou quoi que ce soit donc c'est un stuff à jouer avec comment dire à vos risques et périls c'est un c'est du challenge parce qu'il va falloir jouer très proche du monstre tout en sachant que vous n'aurez pas de protection d'où le fait aussi qu'il y ait bénédiction pour pouvoir un petit peu encaisser les coups voilà et enfin un stuff que je pense avoir déjà montré dans une vidéo mais le problème c'est que je me souviens plus j'ai un peu la flemme de vérifier alors ce stuff là il est très particulier je l'apprécie beaucoup déjà j'utilise très très souvent utilisé donc contre le safi jiva par exemple ainsi que la cuve tarot puisqu'il est vraiment pratique dans le sens où il fait pas mal de dégâts il étourdit beaucoup et aussi il permet d'avoir une sorte de contrôle de pouvoir maîtriser un petit peu les monstres donc je vais vous montrer tout ça il est vraiment pratique donc il embarque avec lui paladin 5 neutralisation 3 mais avec un sur la cape la nuit porte conseil 3 avec aussi un pouvoir sur la cape connure 3 performance optimale 3 boom 3 bombardier 3 tireurs d'élite 2 avec un sur la cape maître d'armes de salve mortelle de héroïsme un marathonien un pic à 7,1 ultra garde 1 et oeil de l'esprit sur une des capes voyez donc il est vraiment intéressant et les munitions attendez je crois qu'on pouvait montrer à oui voilà les munitions c'est surtout qu'il va pouvoir donc utiliser de la grenaille à faible capacité ça c'est pas intéressant mais par contre il va mettre donc de l'anti blindage de la fragmentation il va pouvoir paralysé endormir empoisonné il va pouvoir utiliser aussi quelques petites munitions performantes c'est pas très intéressant plutôt des munitions normal ça c'est plutôt pratique il va pouvoir utiliser donc le feu wyvern ça y'a pas de problème les dragons aussi donc là si vous pouvez voir c'est que je pourrais endormir facilement paralysé très facilement en seulement une ou deux munitions ça paralyse ou ça endort trois munitions normalement si je me trompe pas pareil là c'est surtout donc du étourdissement donc déjà donc palada 5 comme tout à l'heure donc ça diminue grandement l'impact des attaques et réduit la perte d'endurance donc ça c'est comme le tout premier stuff neutralisation alors augmente la puissance des afflictions de type paralysie donc comme je vous ai dit avec les munitions qui l'embarque il va pouvoir paralysé très facilement la nuit porte la nuit porte conseil pardon la nuit porte sommeil la nuit porte conseil et bien là c'est pareil ça va endormir très facilement cogneur donc permet d'étourdir plus facilement les monstres donc là par exemple moi j'ai préféré mettre sur le fusard deux crosses et trois boucliers pour être vraiment sécure mais vous pourriez très bien à la limite je dis bien à la limite enlever un bouclier et mettre canon puissant pour que vos étourdissements soit encore plus efficace même si déjà là ils le sont déjà beaucoup performance optimale 3 donc là c'est tant que votre vie est à son maximum vous attaque votre attaque est augmentée alors ensuite boum augmente la puissance des attaques explosives donc vu que je vais faire avec l'anti blindage pas mal d'explosions et bien en fait ça va pouvoir booster les dégâts de ces explosions puisque l'anti blindage lorsque vous allez l'utiliser ça va pas qu'étourdir ça va d'abord se planter sur le monstre puis ensuite exploser quelques secondes après donc les attaques explosives seront de plus de 30% et aussi le feu wyvern non ça on s'en fout c'est pour autre chose ça c'était pour il me semble la lance canon ensuite bombardier donc augmenter les dégâts occasionnés par les objets explosifs donc c'est surtout lorsque vous allez poser des bombes comme je vous ai dit vu qu'il ya beaucoup de maîtrise dans ce stuff là en ce build là et bien évidemment vu que je vais endormir les monstres le premier réflexe est d'être posé des méga bombes baril au niveau de la tête tireurs d'élite donc la libère ça c'est comme tout à l'heure et pas d'autre chose à dire là dessus maître d'armes c'est pareil ça le mortel c'est pareil donc là ça va être l'oeil du dragon donc l'oeil du dragon par contre ça c'est un talent très spécifique je le préfère celui là plutôt que la gating honnêtement pourquoi est ce que vous allez vous allonger vous allez pouvoir viser le monstre et si vous visez correctement s'il est bien aligné en fait il va la mission va traverser de parents par le monde et à tous les endroits où il y aura eu un impact elle va faire tout 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 et à quelques secondes après ça va exploser et ça fait des dégâts monstrueux donc surtout couplé avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent donc héroïsme ensuite donc là augmente l'attaque et la défense lorsque la vie est inférieure ou égale à 35% donc là c'est juste défense plus 50 et ça on s'en fout c'est le stuff qui le donne un debat ça c'est pas moi qui l'est mis marathonien c'est pareil pic assiette il me semble que c'était moi qui l'avait mis ultra garde donc là ça revient par rapport au tout premier stuff aussi étant donné qu'il y a du bouclier du paladin là dessus ultra garde est intéressant et oeil de l'esprit empêche les attaques de dévier réduit aussi la distance de puissance maximum donc ça c'est plutôt intéressant c'est pour ça que je l'avais mis ça ça permet de pouvoir faire en sorte de pas trop s'approcher de pouvoir quand même tirer des munitions en étant assez loin à s'éloigner du monstre donc voilà je vous ai à peu près tout dit à part que la transcendance je l'avais testé en affinité mais j'ai tant donné que le en soit ce fusard là qui est celui du zora magdaros à un très très gros malus en affinité j'étais obligé de le faire puisque en faisant tout ça ça monte à à peine 20% par contre l'attaque est à 500 donc ça c'est intéressant encore une fois désolé j'ai dû faire une petite coupure j'avais à la gorge un petit peu sèche donc j'espère que cette vidéo cette vidéo pardon vous aura plu décidément j'ai eu beaucoup de mal à la faire étant donné que je sais pas ce que j'ai eu ce soir mais j'ai eu beaucoup de mal à parler donc j'espère qu'elle aura été quand même compréhensible et suffisamment clair pour que vous puissiez l'apprécier et pouvoir donc utiliser mes builds si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à mettre un like et à commenter à me dire ce que vous en avez pensé si vous aussi vous avez des builds à partager n'hésitez pas à le faire ce serait toujours intéressant pour tout le monde pour que vous puissiez donner une petite contribution pour tout pour tous les autres joueurs c'est toujours intéressant si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et qu'elle vous plaît évidemment n'hésitez pas à le faire ça me presse super plaisir sachant que là c'est donc la première vidéo des fusards où je décortique un peu les choses j'ai prévu d'en faire encore pas mal il n'aura plus que trois puisqu'il ya beaucoup de choses à dire sur les fusards et puis évidemment lorsque je vous présenterai comme d'habitude le stuff final ultime et bien je ferai un autre combat même si j'avais déjà fait ça dans des vidéos précédentes à votre santé du coup eh ben je vous souhaite une bonne semaine un bon week-end ou autre prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine ciao ciao